Pour pouvoir enregistrer les différents programmes que tu vas réaliser sous Scratch il est nécessaire de t'inscrire sur le site alors ce site est sérieux, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème à cela Pour t'inscrire, on va donc simplement cliquer sur le lien Join Scratch rejoindre Scratch et on te demande de choisir un nom d'utilisateur alors on n'a même pas ton nom de famille mais un pseudo que tu utilises d'habitude donc par exemple Jack Sparrow alors un mot de passe indique un mot de passe relativement solide évite de mettre le même mot de passe que celui de ton adresse mail qu'on te demandera ensuite donc ici le mot de passe de Jack Sparrow je passe à l'étape suivante je n'enregistre bien sûr pas le mot de passe alors on te demande un mois et une année de naissance donc on précise bien sur le site ici que les informations de date de naissance et de sexe ne servent pas à vous envoyer des publicités donc il n'y a pas de soucis, on peut y aller donc vous indiquez votre année de naissance le sexe et le pays dont vous venez voilà on vous demande ensuite votre adresse de courrier électronique donc donnez là votre adresse de courrier électronique scolaire j'ai fait une faute voilà alors si vous ne souhaitez pas recevoir des informations diverses ne cochez pas la case c'est une habitude à prendre aussi de ne jamais cocher ce genre de case donc je n'enregistre toujours pas voilà et puis il vous suffit ensuite d'aller voir sur votre courrier électronique le mail que vous avez reçu qui va vous permettre éventuellement de modifier votre compte ensuite mais vous pouvez dès à présent vous connecter d'ailleurs vous voyez que l'utilisateur Jack Sparrow1234 est maintenant actif pour enregistrer un document il suffit de lui donner un nom le nom s'indique dans la zone au dessus de la scène alors ici j'ai appelé ce document triangle et pour l'enregistrer il suffit de cliquer sur fichier et sauvegarder maintenant si je veux faire un nouveau document ensuite je prends fichier nouveau et le triangle est disparu puis je le retrouvais oui très facilement je vais de nouveau sur fichier et je vais dans aller à mes projets et là j'ai l'ensemble des différents projets que j'ai déjà réalisés alors vous voyez qu'il y a le projet triangle qui est là si je clique sur voir à l'intérieur le revoilà si maintenant je souhaite enregistrer localement donc sur l'ordinateur que j'utilise je souhaite enregistrer mon projet triangle en l'occurrence fichier et télécharger dans votre ordinateur le système me demande alors de préciser où je souhaite enregistrer alors peut-être est-il intéressant de faire un dossier rien que pour les projets scratch et vous pouvez l'enregistrer à cet endroit là à partir de ce moment là il est disponible localement et vous ne devez plus être connecté à l'internet pour pouvoir accéder à votre programme et vous ne devez plus être connecté à l'internet et vous ne devez plus être connecté à l'internet merci merci